Ces jouets sont nuls. Il n'y a rien de ce que je veux. Je veux Kitty-Nap. Oh, qui m'a ramené à la vie ? Où je suis ? Est-ce que c'était toi ? Oh, leur pas ! Regarde ce que je sais faire. Tadam ! Non, t'es pas Kitty-Nap. Tu veux Kitty-Nap ? Mais je suis un vampire. Alors, deviens Kitty-Nap. Oh, mais je suis marrante aussi. Non, je veux Kitty. Très bien, je vais essayer. Ça ne devrait pas être si difficile. Mais par où commencer ? Le maquillage d'abord. Il a son temps. Oups, désolée. Je m'en occupe. Du sang ! J'avais oublié cette cachette secrète. Il me faut des produits de beauté. Toc, toc. Livraison pour toi. Oh oui, tout se passe comme prévu. Pourquoi il y a une chauve-souris ici ? Tu m'as fait peur. Oh, c'est pas mon style. Mais ça fera l'affaire. Qu'est-ce qu'on a là ? Du rouge à lèvres. Du fard à joues et de la poudre. Plein de pinceaux. Et des masques de beauté. Mais je vois rien. J'ai oublié. Je vais utiliser un spray qui fera apparaître mon reflet dans le miroir. Et voilà. Il est temps de se débarrasser de mon maquillage de vampire. On va mettre le masque un petit moment. Et voilà. Maintenant, la poudre. Je m'ennuie. On dirait que j'ai trouvé un anniversaire. On joue à la boxe ? Gamine ? De la boxe ? Qu'est-ce que c'est ? Ça. Aïe ! Oh non, mes crocs ! Mes kit-nap n'en a pas besoin de toute façon. Parfait. On va utiliser un rose tendre pour les yeux. Du fard à joues pour la couleur et du rouge à lèvres. Le maquillage du kit-nap est prêt. Ensuite, le cheveu. Voilà. Où elle est ? Quoi ? Ta commande. Génial. Dites-les-moi. Non. L'argent d'abord. Tu crois que je vais t'arnaquer ? Tiens. Marché conclu. Kit-nap a des cheveux roses. Je dois changer de couleur. J'ai une idée. Oh ! Oups. C'est le peigne préféré de la gamine. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hé, regarde pas. On va se débarrasser des preuves. Il ne s'est rien passé. Mes lunettes ? Sur ma tête, bien sûr. Il faut nettoyer à ne pas avoir sali. Quoi ? Mon peigne ? Les gars, dites-moi dans les commentaires qui a fait ça. Et ils auront des ennuis. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon de chimie. Une nouvelle prof. Cool. Mélangez les produits chimiques. Je vais vous montrer. On va voir ce qui se passe. Oh, ça a marché. On mélange un flacon avec un autre. Ma couleur a changé. Mais jaune, ça ne va pas le faire. On va continuer les expériences. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Mes cheveux ! Oh ! Des cheveux en barbe à papa. Eh bien là, c'est vraiment pas possible. Je vais essayer d'autres proportions et d'autres couleurs. Oh ! Wow ! C'est parfait ! Wow ! Trop joli ! Génial ! Oh, je sais ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qui t'a laissé rentrer ? Va-t'en. Vous avez un examen à passer. Qui est mal poli ? Oh ! Ça sent bon. Je verse le lait. Hum, il manque quelque chose. Quelle odeur ! Wow ! Des cupcakes. Je vais tous les goûter. Oh ! Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont périmés depuis longtemps. Oh là là ! Oups ! Messieurs ! J'ai une idée de génie. Je vais goûter le glaçage noir. C'est bon. Oh ! Les gars, ne mangez pas de nourriture avariée. Quoi qu'il en soit, mes yeux sont prêts. Mes jolis donuts. Hum ! Qui les a mis là ? Ils sont périmés. Je ne peux pas les manger. Il est temps de les jeter. Ça a l'air trop bon. Je vais en prendre quelques-uns. D'après les commentaires, c'est... La vampire ? Oh ! Coucou ! Tu veux un dessert ? Non. Non. Je dois prendre un appel. Allô ? Ok. Je vais ouvrir la porte. Mon mère m'a trouvée. Où elle est ? Oh ! On risque de nous voir. J'ai besoin que de Kitty-Nap. Regarde là-bas. C'est elle. Hé ! Qui c'est ? Chut ! T'auras Kitty-Nap. Psss ! Attends juste. D'accord. Je vais patienter. Ma ménicure est prête. C'est trop mignon. Waouh ! Mes vêtements sont pas très kittina par contre. J'ai besoin d'un eau, d'une veste, d'une jupe. Oui ! Shopping time ! Waouh ! 99% de réduction sur les vêtements. Génial ! Cette veste est trop jolie. Et cette jupe est parfaite pour moi. Attends, l'ami. Tu as vu ma fille ? Elle a des petites cornes. Et pas de gros. Non, je ne l'ai pas vue. Oh non ! Tout a été acheté. Merci tout le monde. Et moi alors ? Il ne reste plus rien ? Pour toi ? Ok, il me reste quelque chose. Tiens. Des chutes de tissu ? J'imagine que je peux faire quelque chose avec. Je vais coudre un haut avec des tissus blancs. Et une veste incroyable avec des tissus roses. Je vais découper les pièces nécessaires. Et la touche finale. Terminée. La jupe va pas par contre. J'ai une idée. Je vais utiliser Photoshop. Je change la couleur de la jupe pour ma tenue. Et on est bon. Encore un peu. Oh, parfait. Allez, mes griffes me dérangent. Permet-toi, allez. Il y a quelque chose qui gêne. Oh, c'est ma jupe. C'est génial. Wow, trop stylé. La tenue, c'est bon. On va passer aux accessoires. J'ai la fourrure de 4 nappes. J'ai besoin de celle de Kitty Nap. On va ajouter du sucre. Tu as vu, ma fille ? Non. J'ai cherché partout. Enfin, bref. Voilà le sucre. Et maintenant, le dernier ingrédient. Où est-ce que je vais trouver une amulette pour devenir comme Kitty Nap ? Qui est là ? Où je suis ? Comment je suis arrivé là ? Qu'est-ce que tu veux ? T'as un peu de monnaie pour acheter à manger. Tiens, maintenant, va-t'en. Même pas assez pour un cappuccino. En fait, je n'ai pas d'argent. Abuse pas, va-t'en. Hé, t'as de l'argent pour mon bébé. Pour un bébé ? Ah, c'est trop fort. Je crois que je suis devenue sourde. Il porte un casque. Bon, qu'est-ce que je peux te proposer d'autre ? Ces pendentifs seraient parfaits pour moi. Ça ? Bien sûr. Un million de dollars. Et il est à toi. Hé, l'argent d'abord. Bon, bien, j'ai que 20 dollars. Wow, prends-le alors. Youhou ! J'ai rentré mon pendentif. Génial. Il ne reste plus que les oreilles maintenant. Passe-tache. Wow. Je suis riche. Les gars, vous avez vu ma fille ? S'il vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires si vous savez quelque chose. Coucou. Maintenant, je m'appelle Kitty Nap. Quoi ? Mais tes chaussures ? C'est des chaussures de vampire. Oh, mais on ne le remarque même pas. Mais j'ai un cadeau pour toi. Merci. Des nouvelles chaussures. Des jolies chaussures en plus. J'ai tous mes accessoires. Wow. Tu peux te faire un câlin ? Non. Mais je suis Kitty Nap, comme tu veux. Je t'ai chopée. Prends ton argent. Cool. Je vais aller m'acheter des bonbons. Au secours. Est-ce que c'est Vanessa ? Tu n'as rien vu. Ma fille. Viens, ma chère. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Je sens qu'elle est proche. Ne pleure pas. On va continuer à lâcher. En fait, ça faisait partie de notre plan. Et c'est moi qui y ai pensé. Non, c'était mon idée. Et maintenant, on vit enfin ensemble. Bon, ce n'est pas un palais, mais je ne me plains pas. Damon, je t'ai demandé de ne pas creuser à l'intérieur. Mon plat signature. Un os bien chaud. Bon appétit. Oh, c'est trop mignon. Tu veux jouer ? Va chercher. Comme d'habitude. Mais ça n'a rien à faire sur la table, ce truc. Wow. On dirait qu'il y a assez d'os pour faire un squelette entier. Ce serait dommage de les jeter. Je vais faire un cadre avec pour les garder en souvenir. Tu me demandes comment vont papa et maman. Il me manque. Marie, s'il te plaît, arrête. Toi, arrête, ma pauvre Vanessa. C'est ma capte. On a cherché notre fille partout. Hey ! Ça a la même odeur que Damon. Oh, ils ont bien pu disparaître. Chérie, où t'es ? On va devoir demander de l'aide à une personne en particulier. S'il te plaît, trouve-la. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Pendule, montre-moi où se trouve Vanessa. Je vois, je vois. Elle est là. Qu'est-ce que tu racontes ? On a vérifié partout. Peut-être que vous n'avez pas assez bien regardé. Regarde. Tu fais pleurer ma femme. Ça te servira de leçon. Espèce d'imposteur. On rencontre des difficultés financières en ce moment. J'ai même essayé de trouver un travail. Mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Oh, un nouveau chien guide. Allez, miss, on y va. Oh, Vanessa, tu m'as tellement manqué. Arrête de tirer sur la laisse. Bon, ça suffit. Ciao. Damon, où je suis ? S'il te plaît, aide-moi. J'ai aussi essayé de trouver un boulot. Mais cette vie de bureau est pas vraiment faite pour moi. Vanessa, relis ces documents ensemble. Montre-moi ce que tu sais faire. Clique. À toi de jouer. Oui, patron. Wow, ça fait beaucoup. Dépêche-toi. Je m'en occupe. J'ai une idée. Clique. Et voilà. C'est bon ? Une seconde. Je vous en prie, monsieur. Comment c'est possible ? Vanessa, comment t'as fait ça ? Dis-le-moi. C'est simple. C'est un appareil dentaire. Un appareil dentaire, hein ? Comment ce truc est arrivé là ? T'es virée, Vanessa. Mais c'est mon premier jour. C'est pas juste. T'inquiète pas, chérie. On trouvera quelque chose. Salut, fiston. Oh, ça me fait plaisir de te voir. C'est qui, ça, là-bas ? Je voulais te faire une surprise. Qui tu me caches ? Allez. Papa, ferme les yeux. Je vais devoir te déguiser. Agis comme un chien. C'est quoi cette blague ? Je m'appelle Vanessa. Quel joli toutou. Demande-lui. Il te donnera peut-être une gâterie. Tourne. Excellent. Tu sais faire quoi d'autre ? Parle. Ok. Wow, bien joué. Bonne fille. Merci. Petite Maline, tu l'as bien méritée. Allez, si on faisait connaissance. Pas besoin. Mon petit Damon. Je l'ai trouvé dans la forêt. T'imagines un peu. Comme c'est mignon. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Regarde le chiot qu'il était. C'est bon, on a vu. Bon, très bien. C'est l'heure du goûter. Un pieu ? Oh, c'est qu'une fourchette. Tiens. Est-ce que je ressemble à un flic ? Je vais manger de l'ail. Goûte ça, c'est super bon pour la santé. Vanessa, tes oreilles. Est-ce que c'est une imagination ? C'est une sacrée nana. Où est notre fille ? Chérie, arrête un peu. Bon, les gars. Assez pleurer maintenant. Laissez-moi vous aider à trouver Vanessa. Tenez, une carte de la forêt des loups-garous. Peut-être que vous la trouverez là-bas. J'y crois pas. C'est la faute de ce bâtard. Il va voir de quel bois je me chauffe. Il est temps de prendre les choses en main. Tu viens, chérie ? Pourquoi t'as besoin du journal ? Comment ça, pourquoi ? Pour punir cette crapule ? Ça a pas l'air très agréable. Suis-moi. On y est. On va se séparer, ça augmentera nos chances de la retrouver. Pourquoi elle pouvait pas simplement rester à la maison ? Oh, déso. Ça fera un excellent appât. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chérie, j'arrive. D'où sa voix venait ? Oh non. C'est le bijou de Marie. Elle aussi a été kidnappée. Tu la retrouveras assez vite. Quelle chance. Chérie, dégarde pas pour ça. Tu m'as menti. Désolée, je voulais pas te contrarier. Bah, c'est loupé. Mais je t'aime, Vanessa. Oh, t'es insupportable. Mais je t'aime quand même. Salut. C'est pour ta pendaison de crémaillère. Très originale. Oh, Arthur. On se fait une partie ? Mais mâche pas la manette. J'ai apporté la mienne. Elle est accroquée. Ok, c'est parti. Les garçons, vos friandises. Oh, ça a l'air trop bon. C'est ma partie préférée du jeu. Parfait. Oh, qui a commandé à manger ? Bon, on va voir. C'est probablement pour moi. Oh, un hamburger. Sans steak ? Dégueux. Cette boîte me rappelle quelqu'un. Mais oui, j'ai une idée. Ça devrait le faire. Maintenant, je découpe des oreilles. Et un nez. D'abord, on va dessiner les contours sur le papier. Ça, ce sera l'écrou. Très pointu. Nickel. Maintenant, on les découpe. Qui va nettoyer tout ça après, hein ? Ce sera au tour de Damon. Et voilà. On colle des crocs blancs sur la bouche. Je pense que cinq feront l'affaire. Et bien sûr, des yeux. C'est parfait. On va les fixer avec du vernis. Maintenant, les oreilles. Et bien sûr, l'écrou. Maintenant, t'as des mâchoires qui s'ouvrent, mon pote. Attends. Il manque quelque chose. Je vais avoir besoin de ça. T'es pas un chihuahua chauve, après tout. Je dois te montrer à Damon. Attends là, mon petit. Je crois que c'est du caoutchouc. Salut, Damon. J'ai attrapé des vampires. Viens vite. Je dois me dépêcher. Qui lui a envoyé un cœur ? Il y a quelqu'un d'autre ? J'y crois pas. Fermez-la. Ou je vous mors. Très bien. Je vais vous présenter mon vieil ami. Oh ! Enlève-nous ça. Ça brille trop. Vous préférez aller bronzer avec ce type-là ? Casey, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les parents de Vanessa. J'ai déjà peur d'imaginer ce qu'ils vont me faire. Ah, voilà mon frérot. Arrête ça. Regarde qui j'ai capturé. Damon ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Comment ça va ? Comment oses-tu ? C'est pas possible. Est-ce que Damon m'aime plus ? Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Pourquoi il me traite comme ça ? On mangeait cette glace ensemble avant. Tout me fait penser à lui. Comment je vais vivre sans lui maintenant ? Mon champion. C'était le vainqueur de toutes les Expocanines. On était tellement heureux ensemble. C'est pour moi aussi. Ça va tomber, c'est sûr. Maintenant, à ton tour. Oh, ça tremble. T'as perdu. Je me sentais tellement bien avec lui. Il dormait toujours sur mes pieds. Et nos promenades du soir. Damon et mon plus beau souvenir. C'est qui le bon garçon ? C'est qui le bon garçon ? Assez pleuré. Pour son véritable amour, il faut toujours se battre. Tante Lins, viens m'aider. Coucou, ma nièce. Vanessa, j'ai apporté mon rat de compagnie. Il peut trouver n'importe qui. Tu sais où le chercher ? Oui, suis-moi. Attends, on est chez moi ? Où sont mes parents ? Oh non ! Ça a dû être dur pour eux après que je sois partie. Peut-être qu'ils me cherchent toujours. Alors ils m'aimaient vraiment. Ah, ma petite souris. Il faut que tu dormes. Si un loup-garou se faufile dans la maison la nuit, défends-toi de toutes tes forces. Ok, comme ça, le caresse pas. Et voici notre cimetière. Attendez, je reviens tout de suite. C'était les soldes à la banque du sang. Tout est gratuit pour moi. Merci, chérie. Je vous aime tellement. Bon, il faut que je retrouve mes parents et Damon. Attendez-moi, j'arrive. Suis-moi. Bien, bien, bien. Je dois me dépêcher. Oh, quelqu'un arrive. Il y a quelqu'un ? Il fait tellement froid. Le rat ? Je suis là. Sois pas à la traîne. On dirait que j'ai de la chance aujourd'hui. Où est Vanessa ? À vous. On peut peut-être régler ça autour d'une tasse de café. Maman ? Vanessa ? Papa ? Vanessa ? Damon ? Vanessa ? Casey ? Ignore-la. Vous m'avez tellement manqué. Chérie, tu nous as manqué aussi. Ta copine est un vampire ? Ouais. Qui c'est, elle ? Hé, parle pas comme ça, mon frère. Les filles, pas besoin de se battre pour moi. Faites doucement, tout le monde. Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous tiens. Vous m'échapperez pas, bande de vampires. Papa, laisse-les partir. On va les manger. Non, faites pas ça. D'abord, on doit les planter. Laissez-les partir. Les gars, sortez de là. Alors, on fait la paix ? Pas question. T'emmènes pas, Vanessa. On va s'occuper de lui. Je suis pas d'accord. Arrêtez de vous battre. Ah, te voilà. Tu pensais être plus maligne que moi ? Je t'aurais tout le tard. Ha ha ! Maintenant, tu risques plus de t'échapper. Laisse-moi partir. Un, deux, trois. Casey a gagné. Et voici ta ceinture de championne. Aouh ! Maintenant, elle est à moi. T'as pas intérêt de la toucher. Dégage. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bouge pas. Je t'avais dit que je t'aurais. Relâche-le. Très bien. Si vous voulez vous battre, vous l'aurez. Viens là, fiston. C'est pas encore fini. En fait, ça faisait aussi partie de notre plan. Et maintenant, on vit tous ensemble. Mais reviens pas sans trop. Ah, je vais devoir demander de l'aide à ma tante. Ouh ! Mais oui. Allô, Frangy ? On a besoin de ton aide. Super. On arrive. En avant toute, tu peux peut-être faire plus attention, Vanessa. Fais gaffe. Ils peuvent être dangereux. J'adore le plaisir que la chasse procure. Oh non ! Au secours ! Tu peux y aller en premier ? Du calme. Pas quoi ? Chérie. Laisse-le y aller. Ouais ! Je me lance. Que la chasse commence. Allez, viens, Vanessa. D'où vient cette fumée ? Elle doit être là. Wow ! Il fait tellement sombre. Je vois rien du tout. Suis-moi. Où t'as trouvé ça ? C'était à côté de la cassette. Qu'est-ce que c'est ? Regarde, là-bas, un magnétoscope. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est ? Bon sang ! Oh non ! Maman ! Ha ha ! Maintenant, c'est moi qui commande. C'est pas juste. Tu veux vraiment en discuter ? Bon, d'accord. C'est toi, la chasse. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Prenez ça et occupez-vous d'eux. Oh ! On va regarder des dessins animés ? Trop cool ! Il faut que j'appelle mon frère. Allô ? Carton ? Viens ici. Ah, Guy ! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tape-moi en cinq, bro. Wow ! Toute la bande est là. T'as vraiment pris du ventre. On doit s'occuper d'une bande de vampires. On a des armes ? Oh, merci, Mommy. Viens, on va aller regarder ça. Quelle bande d'imbéciles. Enfin ! Maintenant, à nous deux. Pitié, non ! Oups, j'entends rien. Voyons voir comment va notre petite famille. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, une porte. Ah ! Ouf ! J'ai failli trébucher. Ah ! Où est passé tout le monde ? Au moins, t'es avec moi. On va y aller ensemble. Tout le monde est là ? Je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Regardez par ici. Une minute. J'ai compris. T'as vu ? Ça, c'est ma fille. Rapporte à manger. C'est donc là qu'ils sont. On va bien s'amuser. Parfait, du verre. Bougez de là. Yes, c'est ça. T'as vu ça ? Fais-moi confiance. Hé, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi ça clignote ? Ça va pas être facile. C'est un piège. Oh, et du rouge. Je te tiens. Ça sera du gâteau. Donne-moi ce ketchup. C'est pas juste. Prends ça, méchant. Ça t'apprendra à embêter les plus tics que toi. Oh, il est en feu ou quoi ? Sympa ta coiffure. Waouh, mec, t'as réussi. Encore un ? Relax, je m'en occupe. Dépêche-toi. Oh non. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? C'est pas ce qu'il me faut. Ha, ha, ha. Quel loser. Je suis plus malin que toi. Alors, c'est toi qui fais ça ? Oh, il est bleu. Chape-le. Montre-lui qui est le patron. Bien reçu. Ah. Aïe, je plaisante. Voilà du bleu. Waouh, regardez. On a passé le niveau. Génial. Voyons ce qu'on doit faire ensuite. Mais où on doit aller ? Oh, c'est si lumineux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, un passage s'est ouvert. Vite, on doit se dépêcher. Il a raison. C'est encore plus chelou ici. Hé, j'ai trouvé le prochain défi. Oh, mais je comprends pas quoi faire. Attendez, je sens quelque chose. Vous voyez ça aussi ? On devrait sauter tous ensemble. Oh non, ça a pas marché. On devrait changer de place. Hé, pourquoi c'est toujours moi ? Attendez, je crois que j'ai compris. On a besoin d'une combinaison. Pas de cubes, mais de livres. Les gars, regardez. Cool. Dis-nous ce qu'on doit faire ensuite. Ah, les voilà. Ils sont venus à moi d'eux-mêmes. Après le verre, on doit marcher plusieurs fois sur... Lâche-moi ! Mommy, t'as pas intérêt de toucher ma copine. C'est quoi ces grognements, mon petit chien ? Tu ferais mieux de la fermer toi aussi. Au secours ! Ça suffit. Tu veux danser ? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Oh ouais ! J'ai appris ça dans la rue. C'est trop fastoche. Pourquoi je savais pas qu'ils pouvaient danser comme ça ? Et maintenant, un super clip. Qu'il est rapide, ça me fait tourner la tête. Pas mal, vieux schnock. Hourra ! Victoire, on a réussi. Suivez-moi vite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Daddy Vampy est dans la place. Je peux pas croire qu'il soit sorti. Hé, carton, occupe-toi de ces suceurs de sang. Tu peux compter sur moi. Parfait. Et ça, c'est de ma part. D'où elle vient, cette fumée ? Hello ! On va voir comment vous allez vous en sortir maintenant. Ha, ha, ha ! Oh non, il a cassé la télé. On peut pas jouer la cassette. Ça le vaut rien. J'espère pas trop vous manquer. Bye, bye ! Encore cette fumée. Vite, faut boucher le tuyau. J'espère que ça va marcher. Aidez-moi. J'arrive, chérie. C'est horrible. Oh, c'est quoi cette odeur ? Allô, Mora ? Oh, je pense que ça va être utile. On y voit que du feu. Je vais essayer. Pourquoi ça marche pas ? Y'a quelqu'un ? Arrête de rigoler. Ha, ha, ha ! On t'a trouvé, loser. Katna va me tuer. Ha, ha ! On a besoin de ça. Donne-les-moi. J'ai les clés. Pas besoin de me remercier. On va faire ça ensemble. Bon travail. La porte est ouverte. Allons-y. T'es libre. Pas si vite. Ils ont pris les clés. On peut vraiment pas te faire confiance. Pardonne-moi, ça suffit. Mais plutôt ce bracelet électrique. D'ailleurs, j'ai une idée. Hé, ça se fait pas d'écouter au port. On va s'en sortir, c'est sûr. Je rigole avancée. Oh, un os. Viens par ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les gars, je me suis fait prendre. Oh ! Je crois que c'est le niveau suivant. Damon, avance. Oh, papa, je crois que Damon a disparu. C'est peut-être mieux comme ça. Désolée, ma chérie, je vais essayer un autre. Papa, qu'est-ce que tu fais ? Bouge de là. Ça fait peur. Hé, hé, peut-être celui-là. Regarde, les portes se sont ouvertes. Vas-y en premier. Pourquoi ça doit toujours être moi ? Je commence à en avoir marre. T'énerve pas, ma puce. Papa, regarde, ils sont là. Enfin, vous êtes venus. Libérez-nous. Je vous attendais. Prenez ça. Je vais te protéger, ma chérie. Attends, je viens avec toi. Pas si vite. Ah, éloigne-toi de moi, papa. Il t'aidera pas. Laisse-la partir. Vas-y, occupe-toi de lui. Je vais libérer maman. Mon amour, j'arrive. T'as pas intérêt de la toucher. Fais attention, Damon. Oh, il est vraiment excité. Quoi ? Euh, ok, je me tire d'ici. C'est moi, Huggy. Adieu, mon cruel. C'est tout ? Oh non, mon frère. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Il manquait plus que lui. Tu veux le même traitement que lui ? Alors prends ça. Maintenant, t'es Minecraft. Oh non, quelle horreur. Pourquoi ça ? Ça te va bien ? Faut que j'aille voir. Bye bye. Celui-là est hors-jeu. Papa, cette souris est tenace. Je te tiens. Tu m'échapperas pas. Dans tes rêves. Tu penses quoi de ça, Katnap ? Mince, il m'a piégée. Et maintenant, le coup de grâce. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein ? Boum, je suis là. Oh ! Donne-moi ça. Ma lune. Tu feras plus de mal à personne désormais. Vous réjouissez pas trop vite. Chérie, comment tu vas ? Merci de m'avoir libérée. Regardez là-bas. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'était que ça ? Où est Katnap ? Elle a pris la place de maman. Je vais m'occuper de ce sale chat. Adieu. Bye bye. Tu t'en sortiras pas si facilement. Poursuie-la, Damon. Maintenant, va l'attraper et amène-la ici. Vite, on doit sauver maman. Non, chérie, comment tu te sens ? Il faut l'emmener à l'hôpital, allez vite. Je vous rejoins plus tard. Je sens qu'elle est pas loin. Son odeur est partout. Hé, c'est dangereux ici. Oh non, pas ça. Bien, bien, bien. On dirait qu'il y a personne ici. Où est passé Pichou ? Hé ! Où t'es ? Ah, te voilà. Je vais t'attraper, tu vas voir. Où s'est-elle enfuie ? Haha, va dans ta pokéball. Quoi ? Ça a pas marché ? Je t'ai quand même attrapé. Pas pour longtemps. Prends ça. Aïe ! Ah ! Oh ! Quoi ? Elle s'est encore échappée ? Ah, il me trouvera pas ici. Ah, c'est l'heure de manger et je travaille encore. Stop ! On va pas envoyer ça. Ce carton est clairement défectueux. C'est censé être du ketchup, mais ça pèse aussi lourd qu'un sac de patates. Huggy Wuggy, on a une livraison pour toi. Est-ce qu'il peut se cacher de Momie en se mettant dedans ? Bouche de l'art ! Mais on dirait bien que le carton est déjà occupé. Momie est très curieuse. Regardez-moi ce petit bout de chou. Même Momie peut pas y résister. Mais il est acquis cet enfant. Les services de protection de l'enfant sont là. Mais Pikachu n'a pas de parents. Et apparemment, Momie semble lui convenir parfaitement. Quelques signatures et elle est officiellement sous sa responsabilité. Enfin, c'est devenu sa fille, quoi. Une enfant n'a pas sa place dans un carton ? Viens, on va vite aller dans ta nouvelle maison. Momie va te donner à manger. Tous les enfants adorent les desserts. Et leurs parents qui leur donnent ce genre de sucrerie. Mais Pikachu fait exception. Momie ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle veut si c'est pas des cupcakes ? Notre petite gourmande a envie de pancakes au ketchup. Hum, intéressant. Momie a justement un mixeur dans les mains. Pikachu va l'aider à l'allumer. Waouh ! On dirait que Momie a eu sa dose d'énergie sans même prendre de café. On va passer à la préparation. On a tous les ingrédients. C'est parti ! Oups ! Un appel urgent. Doit y avoir une coupure de courant chez les voisins. Pikachu va prendre les choses en main. Préparer un bon petit-déj, ça demande de sacrés efforts. Plus il y a d'ingrédients, plus c'est nourrissant. Maintenant, on ajoute du lait. Pikachu ne risque pas d'avoir d'ennui avec les mixeurs. On dirait que par contre, il y a un peu trop de farine. Momie n'en croit pas ses yeux. Elle a un vrai petit chat à la maison. Avec des goûts plutôt particuliers. Bon appétit ! Le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Oh, faut vite finir ça ! Ou tu vas être en retard sur la fac ! Et ça tombe bien ! Manquer la remise de diplômes, ça aurait été un crime ! Bim ! Et voilà 220 volts pour un prof ! Ça, ça fera un sacré souvenir dans la vie de Pikachu. Momie est extrêmement fière de sa fille. Les enfants grandissent tellement vite. Et voici Rosie et son pote Jamie. Récemment, il s'est transformé en humain après avoir été Huggy Wuggy. Et maintenant, il joue à la PlayStation. Rosie a perdu. Mais elle a toujours du popcorn pour se réconforter. Oups ! Il est redevenu un monstre en peluche. La VHS va vous dire quoi faire. Mais là, vite ! Oh non ! Momie retient le professeur en otage. Qu'est-ce qu'elle veut ? Merci pour l'indice, Doc. On doit aller au labo. Super ! Les amis sont déjà arrivés. On se demande quand est-ce qu'ils vont enfin voir le professeur. On dirait que Rosie l'a remarqué. Mais Huggy est occupé à autre chose. Waouh ! Le scientifique a un secret. Un jour, il a découvert un blaster unique qui rend gentil tout ce qui est mauvais. Trop cool ! C'est ça qu'il faut à Rosie et Huggy pour vaincre Momie. Mais comment vont-ils le prendre ? Ils ont besoin d'une super-hent. Est-ce que ce truc fonctionne au moins ? Oups ! L'expérience a échoué. C'est mieux comme ça. Mr. Evil est déjà là. On doit y aller. Hé, c'est ça que vous cherchez ? Je vous donne cette super-hent bleue contre un petit service. C'est très facile. Les deux amis doivent décorer leur casier. Rosie a déjà commencé. Et que va faire le monstre alors ? Comment il va décorer son casier ? Dis-le-nous en commentaire. Quoi ? Incroyable ! Rosie est une super décoratrice. C'est à la fois glamour et créatif. Et comment s'en sort Huggy ? Pas très bien. Mommy Long Legs a trouvé le monstre. Il est temps de se tirer. Oubliez pas la super-hent. On dirait que Mr. Evil flippent totalement. Rosie et Huggy ont réussi leur mission. et ont apporté une super-hent. Ouvrez-le. Waouh, ça a marché. Une minute. C'est quoi ces cocktails ? C'est des boissons de téléportation. Allez chercher la deuxième super-hent. Waouh, c'est Mommy ça ? Ça fait trop peur ! Vous avez flippé ? Pas de panique ! Tenez, essayez ça. Allez les enfiler. Et regardez là-bas. Ah, cette épreuve avec des cubes n'a pas l'air si facile. Les amis sont un peu perdus. Voyons ça. Une clé est cachée dans chaque cube. Après avoir collecté les trois, elles peuvent ouvrir une boîte secrète pour obtenir la deuxième super-hent. T'es un génie, Rosie ! Huggy, on n'est pas au salon de beauté, là ! Le temps passe. Et Evil est à bout de patience. J'ai la première clé ! Waouh, regarde cette gelée ! Combien de temps vous allez vous amuser, là ? Prenez vos cuillères ! Hum, cette épreuve est délicieuse. On a la deuxième clé. Boire presque un océan de soda pour obtenir une clé ? C'est bon ! Ils doivent donner les clés au professeur maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ha ha ! Il y en avait trois. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Oh, c'est tellement excitant ! Bingo ! Rosie a la super-hent. Il doit fuir. Parce que Mommy Long Legs est toute proche. Ce miroir est le déguisement parfait. Le professeur a faim. Il va préparer un hot-dog au laser. Les amis font tellement de bruit. Oups ! Attention ! Bon, on va tester ! Yes ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Huggy a d'autres préoccupations, apparemment. Et ça a rappelé au prof où il a laissé la dernière super-hent. C'est vrai ! Oh non, pas le laser ! Dans le café de Poppy Playtime, une nouvelle épreuve attend les deux amis. Bas les pattes ! D'abord, vous devez faire tourner la roue de la fortune. À toi ! J'ai déjà pris un risque et j'ai failli exploser. Du coup, t'as pas le choix. Les amis savent comment se départager. Oups ! Rosie a perdu. Comme c'est triste ! Vas-y, fais tourner la roue ! Urgh ! Un brocoli ! Ça sent mauvais ! Et ce goût, c'est encore pire ! Mais voilà ce qui va se passer. Huggy a soudoyé le juge. Pauvre Rosie ! Oh, momie ! C'était qu'un cauchemar. N'est-ce pas ? Ils ont relevé le défi. Et ils ont eu la super-hand. On doit fuir maintenant. T'aimerais faire tourner la roue ? Non ! Long Legs a son propre jeu. Elle prépare quelque chose de très original. Ce mélange d'ingrédients est très impressionnant. Erk ! C'est immangeable ce truc ! Tant pis ! Eh, c'est quoi ce marathon ? Les amis ont une autre super-hand. Ce qui veut dire que la porte va s'ouvrir. Pas si vite ! Pendant son entraînement, le Doc a oublié le pavé de couleurs. Désolée, vous pouvez rien faire sans le pavé. Mais j'ai dit que j'étais désolée. Le temps presse ! Mister Evil est déjà à la salle de sport. Il veut que Rosie et Huggy fassent le ménage. Pendant qu'il y en a une qui frotte, l'autre chante. C'est bon, on a notre gagnant. Mais c'est pas le seul défi. Rosie doit aider son copain en peluche à trouver le pavé les yeux bandés. Ce petit périple est tellement excitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada